bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler plantes et également de soins cosmétiques alors pour commencer je voulais vous parler de ma bouture de monstera variegata qui comme vous le savez donc en fait j'en avais acheté deux l'une avait super bien prise que j'avais du coup rempoté au bout de deux mois à peu près il y en avait une qui ne prenait pas du tout ne faisait pas du tout de nouvelles racines blanches et du coup j'avais investi dans un tapis chauffant une lampe horticole et en fait au début je mettais le tapis chauffant je laissais brancher que la journée et pas la nuit du coup et à un moment donné du coup j'ai voulu laisser continuellement le tapis chauffant et c'est là où de nouvelles racines se sont faites donc j'ai vraiment laissé tout le temps le tapis chauffant fonctionner et je vais vous montrer le résultat alors voici la bouture donc à la feuille de monstera variegata et là comme vous pouvez le voir donc il y a de magnifiques nouvelles racines qui sont qui sont créés donc de la de la racine aérienne donc on a plusieurs radicelles et également ici de nouvelles radicelles d'une nouvelle d'une nouvelle racine donc comme vous avez pu le voir donc en fait en laissant le la bouture sur le tapis chauffant fonctionner tout le temps du coup là les racines sont vraiment bien développés donc c'est vraiment un conseil que je peux vous donner c'est de laisser tout le temps le tapis chauffant et également d'avoir une lampe porticole alors j'ai découvert quelque chose avec la lampe porticole enfin le modèle que j'ai acheté c'est que quand je le branche donc moi je le mets à partir de 18 heures et je laisse tourner à 9 heures donc il ya un programme 3 9 12 moi je laisse je mets sur 9 heures et en fait le lendemain si en fait je n'ai rien touché au niveau du programme en fait ça va automatiquement se rallumer à 18 heures donc c'est bien voilà on n'a pas besoin de revenir et de remettre le programme tous les jours en le laissant en fait brancher ça ça se remet en marche tout seul alors on va passer au philo d'un rond verrucosum donc c'est une demande qui a été faite par l'une d'entre vous donc ce beau plan je l'avais acheté sur plantes.com plnts.com qui est anciennement only baby plant donc en fait je l'avais déjà acheté avec déjà assez grande avec pas mal de feuilles donc là comme vous pouvez le voir voilà du coup ça c'est d'ailleurs les feuilles du transport donc là c'est pas trop grave parce qu'elle m'a fait des nouvelles feuilles alors quand je l'ai reçu j'ai préféré la laisser au départ dans son terreau mais au bout de deux semaines je crois à peu près les deux nouvelles feuilles ont séché et du coup j'ai dû couper donc j'ai préféré sur les conseils de sauvannes de la chaîne John Gallidon j'ai préféré la rempoter dans son substrat d'arracé intermédiaire qui est composé de terreau pour plantes vertes de sphagne d'écorce de coco et de perlite donc je vous laisserai voir sa chaîne et puis sa vidéo qui parle du philo d'un tronc virocosum alors en fait c'est une plante assez compliqué dans toute ma collection que j'ai de plantes c'est celle qui me donne on va dire le qui demande en fait une attention toute particulière parce qu'en fait elle elle n'apprécie pas en fait de la laisser laisser son substrat trop sécher donc en fait une courte limite de séchage donc dès que je sens que que le pot du coup moi je l'avais mis en peau en terre cuite et c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup l'arrosage du coup il se fait uniformément dans le dans dans le dans le pot dès que la surface du substrat commence à être sec mais en fait faut le voir très rapidement faut rapidement aller l'arroser donc en fait moi je le mets dans la baignoire et je l'arrose j'arrose le tuteur qui est en soigne j'arrose de tuteur qui en soigne et aussi du coup le substrat et à partir de là j'ai eu de de jolies nouvelles feuilles donc celle ci notamment enfin j'en ai eu plusieurs et alors là comme vous pouvez voir si vous attendez trop longtemps de l'arroser donc là là j'ai attendu peut-être un peu trop longtemps les feuilles sont orangé jaune et c'est bon là du coup il ya un peu de vert je pense que celle ci va pas tomber mais si vous laissez trop longtemps sécher terreau contrairement aux autres plantes ou si vous laissez plus de temps vous pouvez rattraper plus facilement celle ci ça sera plus compliqué donc le conseil que je peux vous donner c'est vraiment la regarder quasiment tous les jours pour voir s'il n'y a pas besoin de de l'arroser du coup quand j'arrose j'arrose tout même les feuilles comme j'ai dit le tuteur le pot et puis voilà après après fait elle fait des petites feuilles mais bon du coup c'est c'est l'hiver mais là on a des petites feuilles des petites feuilles qui poussent là aussi ici ici aussi donc celle ci je vais voir comment comment elle grandit la feuille en fonction soit je la couperai soit je la laisserai je la laisserai parce que du coup on devrait avoir cette coloration verte donc moi du coup je mets quand même la lampe horticole dessus mais du coup c'est quand même vert foncé mais là je sais pas trop je verrai je verrai comment comment elle évolue celle ci mais sinon elle se plaît bien elle se plaît bien je la mets pas sur tapis chauffant par contre mais mais du coup chez moi il fait entre 19 et 20 degrés donc en fait les plantes que je mets sur tapis chauffants c'est surtout les boutures et les plantes qui ont besoin d'un petit coup de boost qui qui sentent enfin qui ont besoin voilà d'un coup de boost et qui sont pas très très bien qui sont un peu desséchées desséchées mais bon j'arrose du coup aussi et j'ai par exemple une bouture qui qui s'était desséché donc je l'ai mis sur le tapis chauffant enfin je vois qu'elle était pas très bien et là elle est vraiment repartie de plus belle donc en hiver c'est vrai que c'est c'est plus compliqué c'est plus compliqué l'été le printemps été non mais l'hiver c'est vrai que c'est il faut vraiment faire attention alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo j'essaierai d'y répondre donc on va passer aux produits soins cosmétiques je voulais vous reparler de non du coup je vous avais pas encore parlé de la marque Melvita et c'est vrai que c'est une marque que je connaissais du coup depuis un bon bout de temps j'avais pas forcément racheté des produits de la marque mais là du coup j'en ai j'ai racheté pas mal de produits et je voulais vous en parler bon on va commencer par de l'eau florale donc moi je l'ai pris en à la mami ma je l'ai pris en amamélis donc c'est une eau florale je trouve qu'ils sont en fait j'avais hésité avec la fleur d'oranger mais du coup je suis partie sur celle-ci parce que celle-ci elle est elle est bien pour les peaux ternes qui sont assez sensibles et celle-ci du coup ravive l'éclat du teint donc et en plus ça sent très bon donc je vous la recommande elle est tip top alors si on reste sur les eaux on va dire alors j'avais voulu tester donc ce produit donc c'est la pulpe de rose duo repulpant éclat à l'eau florale et huile de rose donc c'est un repulpant pour la peau et alors ce produit du coup on est entre de l'eau et aussi de l'huile donc ce produit je vous conseille pas forcément si vous devez sortir aller travailler au bureau parce que ça laisse quand même un film gras sur la peau donc moi je préfère le mettre quand je sais que je vais pas sortir la journée ou le soir sinon et sinon c'est un chose un très bon produit en parallèle pour comparer avec celui ci j'ai voulu tester l'eau extraordinaire de rose donc c'est l'eau extraordinaire de rose lotion sérum repulpante donc à l'intérieur il ya de l'eau florale de rose et des micro acides hyaluroniques d'origine naturelle donc tous les produits que je vous montre c'est des produits bio certifié bio alors celui ci je l'aime tout particulièrement parce que il a une texture entre l'eau et le gel et il s'applique super bien sur la peau et il pénètre très rapidement donc ça vous pouvez le mettre toute la jour enfin le matin le soir il est vraiment très bien parce que du coup pour du coup moi je commence à avoir des rides donc là c'est je trouve qu'il est vraiment bien pour 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 ça donc il est hydratant et très hydratant deux fois plus concentré en micro acides hyaluroniques d'origine naturelle et riche en eau florale de rose ancienne 90% des femmes trouvent leur peau repulpée comme ressourcée la peau est intensément et durablement hydratée sa texture légère pénètre immédiatement la peau ça c'est vrai donc celui ci je pense que je le reprendrai alors sur les crèmes de jour alors je vous ai déjà parlé de ce produit que j'adore mais du coup pour j'ai voulu un peu changer et tester autre chose donc j'ai voulu tester le soin hydratant intense toujours de la marque melgita alors pour le coup celui ci il est ils sont vraiment beaucoup la rose peut-être un peu trop pour moi pourtant il fait bien le job il est hydratant il tient bien et pas trop il n'est pas collant donc quand on le met il se et enfin voilà il se il pénètre très bien la peau très rapidement mais je pense pas que je le rachèterai par contre celui ci je préfère quand même le cati alors pour finir dans la gamme evita alors du coup ça c'est pas mes vitesses et celui ci c'est l'huile l'huile lactée démaquillante nectar de rose toujours de la marque med vita donc je trouve bien pour du coup démaquillé après je préfère celui ci donc que j'avais fini mais du coup je voulais tester celui ci pour voir alors je préfère quand même le le cleaning hall de organic flowers de la marque wamiza celui ci je l'avais acheté sur la boutique en ligne de mon corner b et en texture en odeur en efficacité je trouve que en efficacité celui ci aussi fait le job mais je préfère quand même celui ci en enfin après c'est une question ces questions de goût mais je préfère je préfère celui ci pourtant celui ci en termes de composition je pense qu'il est plus intéressant mais bon après c'est je crois que celui ci marche un peu mieux en démaquillant même si si vous mettez du mascara je finis toujours par une par une lingette avec de l'eau démaquillante dessus mais celui ci je vous je vous conseille plus que pour après vous pouvez tester les deux mais je préfère plus celui ci voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu si vous avez des commentaires si vous souhaitez que j'aborde des sujets n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous dis à bientôt salut